Le Batch Clinique Reconnaître et valoriser le volontariat et les différentes formes d'engagement avec un dispositif Open Badge présenté par Mathieu Muselet à qui je donne la parole. D'accord. Tu peux partager ton écran si tu veux. Oui, j'ai déjà inscrit quelques petites choses dans le pad et puis je vais essayer de m'adapter à vous parce que je sais évidemment dans ce type de rendez-vous, on ne sait pas trop qui est là et quel est le niveau d'attente. Donc, de ce que je comprends, à part vous les reconnaître, il y a des gens qui découvrent aussi ou qui ont besoin de continuer à s'acculturer sur le badge. Donc, on peut peut-être commencer par des réflexions un peu générales sur cette question de la nécessité de rentrer en badge ou en reconnaissance, plus exactement, autour du volontariat. Moi, j'ai pris l'axe du partage d'expériences dans cette vidéo, c'est-à-dire vous dire où on en est de ces questionnements, vous dire ce qu'on fait et le mettre aussi en débat, évidemment. Alors, je crois qu'il y a une question quand même qui est importante et qui est centrale, c'est la question de la définition de l'engagement qui pose problème par nature, mais problème dans le sens dialectique. Il faut qu'on travaille autour de ça et qu'on partage des points de vue, des différences, des conflits, des postures. Surtout en ce moment, parce que l'actualité nous montre que finalement, un engagement, une opposition, un parti pris dans la jeunesse ou dans d'autres formes d'engagement sont extrêmement clivantes au moment de l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, encore dans une faculté, il y a un blocage, donc il y a un certain nombre de personnes qui bloquent et qui sont convaincus du blocage et qui se forment eux-mêmes dans des formes un peu radicales de blocage. Et puis, il y a d'autres gens à côté qui sont plus dans des formes de médiation. Et puis, toute cette affaire-là, on ne sait pas trop ce que ça va devenir dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, mais finalement, quand on est dans une soirée familiale ou une soirée militante, on se souvient quand même des engagements un peu durs qu'on a tenus, des postures qu'on a tenues d'une manière générale et pas simplement l'engagement encadré, qui est maintenant une forme un peu généralisée, proposée par les pouvoirs publics principalement, qui s'investissent particulièrement dans le cadre du volontariat, bientôt dans le cadre du service national universel, et puis dans des formes plus traditionnelles de l'engagement associatif. Mais je crois que rentrer sur cette question de la reconnaissance nous impose quand même un questionnement et une mise à distance, en fait, de cette notion d'engagement. C'est-à-dire la question de reconnaître l'engagement à travers les open badges ne nous oblige ni à l'allégeance, c'est-à-dire à la commande publique, en disant « il faut badger de telle façon, parce que c'est ça, nous, pouvoir public, qu'on a envie de reconnaître. » Ça, c'est bon à un instant T, pas forcément T plus un, et ni dans l'opposition systématique, c'est-à-dire de faire un badge révolutionnaire à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je crois que notre réflexion doit tirer les deux bouts de la notion d'engagement, et ça me paraît vraiment une introduction nécessaire, en fait, à notre réflexion. Alors, si on va directement dans la proposition que faisait Patrice pour prendre appui sur un exemple d'engagement qu'est le volontariat en service civique, parce que c'est celui sur lequel je peux, moi, le plus travailler avec vous aujourd'hui, on est exactement dans cette ambivalence, c'est-à-dire qu'on voit une mission de service public, une mission de volontariat en service civique. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est à côté et qui cherche des prises électriques. Ça va, mon fils ? Je te donne un open badge, mais si tu peux me laisser finir la visio, c'est top. Voilà, pardon. Cet engagement en service civique est bien cadré par la loi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de missions qui existent, et puis lors du volontariat, en général, en huit mois actuellement en France, il y a une mission à réaliser. Donc, finalement, c'est pas très, très compliqué d'accompagner la réussite de ces missions avec un open badge, et peut-être que s'il y a des questions, on pourra revenir sur ce que c'est qu'un badge, mais c'est pas très difficile de valoriser cette mission-là, de reconnaître des compétences, parce que, évidemment, tout est fait pour qu'il y ait des instants de médiation, des instants de valorisation, des instants de réflexivité, et donc on peut très bien faire des badges de la mission. Mais pour autant, ce qui est encore plus intéressant dans un territoire ou dans une communauté, c'est de réfléchir et de rentrer en interaction avec les jeunes pour savoir ce qu'ils acquièrent comme autre savoir-faire durant les moments, les huit mois, mais en dehors de la mission. Autrement dit, un jeune rempli de mission de 20 heures ou de 24 heures, ça dépend des formats. Mais en général, quand il est bien intégré dans une structure, une association, une collectivité, un établissement public, il y a d'autres projets qui se déclenchent automatiquement en frottant les autres organisations ou les autres projets de l'organisation. Donc en fait, on a quelque chose qui ressemble très très rapidement à une carte mentale, c'est-à-dire qu'on part d'une obligation de mission, une obligation non pas de résultat, mais de découverte, c'est déjà en soi beaucoup, avec beaucoup de choses qui se déroulent durant les huit mois et qui sont à un moment extrêmement important dans la vie des jeunes parce que là, on fête les dix ans du service civique et on s'aperçoit à quel point ce moment des huit mois est un moment pivot en fait dans la vie des jeunes. On a le recul nécessaire, soit pour confirmer un choix d'école, de métier parce qu'ils étaient en posture d'attente, soit une réorientation grâce à la découverte et au nouveau savoir-faire acquis pendant ce moment-là, soit un changement radical et une césure dans leur vie. Donc, il y a vraiment lieu d'être attentif à ces moments-là et la question de la reconnaissance ouverte telle qu'on le propose à reconnaître et telle que les badges dans une forme un peu concrète se proposent de l'accompagner, eh bien, sont particulièrement intéressants. Donc, pour finir cette longue introduction théorique, mais n'hésitez pas à me couper ou à converser avec moi là-dessus pour savoir si on parle bien de la même chose. Le volontariat est quand même quelque chose d'assez propice, en fait, à badger quelque part. Alors, ça va jusqu'à présent ? Je suis clair ? Ouais. Fort de cette analyse ou de ce regard apporté par le volontariat, alors il faut savoir qu'à la Ligue, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volontaires et pas dans nos structures, mais dans nos structures dites affiliées. C'est-à-dire qu'on a des... Au niveau de notre organisation départementale, c'est souvent qu'on a un poste, deux postes, trois postes au sein des fédérations qui accompagnent pour partie le parcours du jeune dans les associations affiliées. Donc, on a des moments de formation, on a des moments de regroupement, on a des moments de forum, on a des moments festifs. Il y a des associations qui naissent entre volontaires. Enfin bon, c'est assez dynamique, mais c'est dans la tradition de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil chez nous, mais ça marche plutôt bien. Et on a donc lancé deux dynamiques complémentaires. Une dynamique territoriale, donc avec Badjong l'engagement dans les territoires dont je vais vous parler, et puis une dynamique nationale qui veut, je dirais, capitaliser un peu sur les expériences locales et puis discuter avec nos ministères de tutelle, discuter avec nos bailleurs, discuter dans le cadre d'appels à projets ou dans le cadre de grands partenariats. Donc, je vais vous parler de ces deux dynamiques. Donc, si je veux être un peu concret, si ça te va, Patrice, c'est pour dire un peu qu'est-ce qu'on veut faire et comment on s'y prend pour le faire et qu'est-ce qui peut bloquer ou est-ce que ça peut marcher. Si je prends la région 100, par exemple, on a eu un appel du pied de la jeunesse et sport, donc la DRJSCS, la Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale, qui, finalement, au bout de 10 ans, peine à montrer tout le potentiel du service civique au moment où il est peut-être un petit peu menacé par d'autres dispositifs qui arrivent comme le service national universel et se dit, mais c'est incroyable, il y a une génération qui vient de passer entre nos mains. On n'est pas capable, à l'ère moderne et numérique, de montrer tout ce qu'elle a acquis, toute la plus-value de ce dispositif. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Ah, ça tombe bien, on a des choses. Donc, on a lancé une expérimentation qui s'appelle Bajon L'Engagement. Alors, expérimentation, c'est le mot à la mode, mais globalement, on a lancé un projet qui s'appuie sur deux départements et bientôt trois. On est une petite région, on est six, qui vise à la fois à former les tuteurs des services civiques, puisque vous savez que quand vous avez un volontariat en services civiques, vous avez des tuteurs, des professionnels ou des bénévoles qui sont en charge du suivi des volontaires. Donc, les former à l'univers du badge, à se poser la question de qu'est-ce qu'on va badger comme compétences, comme savoir-faire, quels protocoles on va engager. Moi, je parle de protocoles, mais quelles méthodes on va engager auprès des jeunes pour faire émerger les savoir-faire et les savoir-faire techniques, les savoir-faire comportementaux, les savoirs d'action, les savoirs expérientiels. Et comment, dans un territoire, une fois qu'on aura soulevé ces savoir-faire et qu'on les aura enfermés, on va dire comme ça, dans des badges, on va pouvoir les faire reconnaître, les faire endosser. Le terme d'endossement, je peux y revenir, si tu veux, Patrice, pour le préciser. C'est-à-dire le faire recommander. C'est reconnaître ce qui est reconnu, en fait, au bénéficiaire d'un badge. C'est comme signer le dos d'un chèque, on valide ou on atteste ce qui est reconnu. Voilà, en fait, pour faire un cas d'usage très simple, je viens de faire un forum assez intéressant, un forum, un festival des musiques actuelles. J'ai 23 ans dans le cadre de ma mission. C'est un petit peu en parallèle. On a branché là-dessus. Et on me propose de faire un badge sur la réalisation de mon bénévolat parce que j'ai tenu un stand de transition écologique pendant trois jours. J'aimerais bien un jour le mettre sur mon CV. Je réalise ce badge avec l'aide de mon tuteur ou dans un protocole quelconque, collectif, individuel. Ça dépend de la situation expérientielle. Et pour que ça ait encore plus de valeur, ce badge, je vais le faire endosser par des structures soit qui me sont connues grâce à la ligue et à son réseau. Donc, je crois, moi, la fédération des musiques actuelles, Pôle emploi, une mission locale. Il y a une réflexion portée sur l'endossement. On ne peut pas être endossé par n'importe qui ou alors ça n'a pas trop de sens. Et soit il est connu, soit il n'est pas connu et j'ai une possibilité de demander directement sa recommandation. Donc, le badge en engagement vise en fait à non seulement être dans des protocoles classiques d'émergence de compétences issus de l'engagement et donc de déterminer des nouveaux référentiels puisque le but du jeu chez nous, c'est de ne pas partir des référentiels existants. C'est-à-dire de ne pas partir d'un référentiel Pôle emploi ou de telle institution qui dirait l'engagement, c'est ça. C'est plutôt de l'émergence de référentiels à partir de l'engagement. Et ensuite, si ça connecte, pour pas total ou de façon partielle, mais tant mieux. Mais on laisse quand même de la créativité sur la création des référentiels issus de l'expérience. Et ensuite, de les mettre en résonance que les bénéficiaires puissent les mettre en résonance selon des situations qu'ils souhaitent déclencher. Ça peut être l'emploi, ça peut être... On a eu l'expérience avec l'université de Tours qui a bien fonctionné l'an dernier. Les gens qui ont fait du badge en fin d'année et qui ont été des espèces de passeports sur leurs entretiens individuels en M1 ou dans des stages ou dans des lieux comme ça. Et pour ce faire, on les densifie un petit peu en demandant des endossements. Voilà un peu le dispositif. Donc, ça réunit en fait une équipe... Une équipe... Une chef de projet, on va l'appeler comme ça, qui est ma collègue du service jeunesse qui a la main et la confiance des institutions, l'État sur les missions de service civique, qui a la main sur le réseau des associations. Moi et Kevin, mon collègue, qui sommes plus un peu pédagos et techniciens du badge, qui accompagnons les formations. Et puis, je crois qu'on est à 60 ou 70 tuteurs en service civique, là, sur les deux départements, qui jouent le jeu de ce projet-là. Voilà. Ça se fait en plusieurs phases. Une phase de rencontre et d'acculturation sur le badge, qu'on a déjà réalisé là en novembre. Une phase de formation un peu dure, enfin dure, sympa comme tout, mais technique qu'on va avoir demain. Malheureusement, je ne serai pas là parce que je suis sur un autre événement régional, mais c'est mon collègue qui s'en occupe. Et puis, des croisements entre volontaires et tuteurs avec une organisation d'une journée régionale pour enrichir, en fait, cette expérimentation. Alors, c'est vrai que c'est des leçons qu'on tire beaucoup de ce type de projet. C'est-à-dire, plus on parle de numérique et d'objets numériques, plus on engage de la rencontre, ce qui est quand même une bonne nouvelle et ce qui casse souvent les idées reçues. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de... Dans une première phase comme ça, il n'y a pas d'automatisation du système badge. C'est-à-dire qu'on n'est pas là forcément pour accueillir des jeunes qui vont demander un badge sur une plateforme. On est là plutôt en train de les faire conscientiser des savoir-faire. Et puis, une fois qu'ils sont acculturés au badge, qu'ils ont créé plusieurs badges parce qu'on leur donne la possibilité d'en créer et puis d'être autonome ensuite, eh bien là, on les accompagnera sur d'autres demandes de badge qui existent sur les plateformes. Ce qui est attendu un peu... Ce qui est attendu par l'expérimentation, en fait, il y a des attentes un peu contradictoires, mais bon, ça c'est normal. Je le disais en introduction, si on est contradictoire sur la notion d'engagement, on va être contradictoire sur la notion du résultat des savoir-faire issus de l'engagement. C'est-à-dire que les mêmes institutions qui sollicitent notre projet vont maintenir leurs contradictions. Mais contradictions au sens, encore une fois, positif. Donc, il y a une forte attente du monde économique et du monde de l'insertion dans l'emploi. Alors ça, c'est clair. C'est-à-dire, donnez-nous matière à innover, innover, innover pour que les jeunes se présentent de manière différente lors des entretiens d'embauche parce qu'on est bien concentre que le CV, ça ne sert pas à grand-chose quand on a 20 ans, 22 ans et avec des parcours un peu en dents de scie comme ça, on ne sait pas trop comment favoriser des recrutements en gagnant du temps. C'est surtout le gain de temps puisque les employeurs nous expliquent ça. On a quand même des bonnes relations avec certains employeurs et des RH qui nous disent mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel moment on peut comprendre ce que la personne a dans le cœur ou dans le ventre ou dans la tête. C'est à la suite d'un processus interminable d'émergence de postes, de diffusion de postes, de sélection de postes, de sélection de quelques candidats et peut-être qu'on aura une chance avec trois candidats de rentrer dans une relation qui sera intéressante et on pourra comprendre qui elle est et le potentiel qu'elle a. Donc le monde de l'emploi est très intéressé. Le monde des collectivités et j'allais dire des gens qui veulent vraiment fidéliser et reconnaître les citoyens sur leur territoire, en général, c'est plus les collectivités mais pas qu'eux, sont assez intéressés par ce genre de projet parce que ça permet vraiment de singulariser, c'est-à-dire des expériences d'engagement dans des lieux, dans des espaces, dans du projet et donc l'aspect cartographique est assez intéressant, ça permet de dire tiens, il se passe quelque chose ici et voilà les savoir-faire que ça fait émerger. Et puis, les organismes de formation qui ont aujourd'hui une forte pression pour évoluer dans leur méthode de reconnaissance en fait, en tout cas en région, sont aussi intéressés pour lire ces badges en amont de la formation en particulier dans des infocalls ce qu'ils appellent des infocalls ou alors d'intégrer ces badges dans les cursus avec des expériences d'engagement. Voilà, il y a aujourd'hui des terrains qui se défrichent là qui sont assez intéressants. Patrice, tu n'hésites pas à me couper parce que quand je parle, moi tu sais, je ne regarde pas trop la montre. Combien tu me laisses de... Il n'y a pas de souci. Tu sais que si tu veux passer ton diaporama, il faut que tu fasses ton partage d'écran. Alors, ce n'est pas un diaporama. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? Attends. Badgeon CVL. Je vais essayer de... Juste, j'ai fermé mon navigateur. Pendant que je vous parle, est-ce que quelqu'un veut poser des questions ou réagir pendant que je cherche mes petits documents ? C'est au Fab Lab aussi qu'ils sont intéressés. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. On vous entend. Et moi qui parle. Et on en parle beaucoup. Moi, je suis responsable d'un Fab Lab dans le Jura et c'est une thématique qui nous intéresse bien. Tout ce qui est Open Badge, pour reconnaître les compétences et le public qui fréquente l'association. Alors, c'est vrai que notre copain François Millet est pour là, mais le Fab Lab se prête particulièrement à ça. Alors, on ne parle pas tant d'engagement parce que même si aller dans un Fab Lab, c'est un engagement en tant que tel, mais il y a une telle accélération des savoir-faire acquis dans les Fab Labs parce que c'est assez incroyable la rapidité avec laquelle les gens sautent des niveaux, en fait. C'est ça qui est très, très surprenant dans ces expériences-là. Et je pense que les... Philippe pourrait en parler, mais le Dôme à Caen, travaille autour de ça, autour d'un projet intéressant et a commencé à créer beaucoup de badges autour de ça et je crois qu'en plus, le fait que vous soyez quand même très interconnectés, tout au moins pour les grands Fab Labs, facilitera une culture commune. Ce qui n'est pas forcément dans le cadre de l'engagement. Vous imaginez bien que l'engagement chez les pompiers, ce n'est pas tout à fait le même que la CGT, même s'il y a des pompiers CGT. C'est-à-dire que les registres eux-mêmes des valeurs qui sont défendues tout derrière la notion d'engagement fait qu'on a plutôt une superposition des savoir-faire ou des badges qui sont créés plutôt qu'une coordination. Voilà. Mais ce n'est pas gênant en soi, ça fait partie de la diversité des badges. Je pense qu'on n'a pas bien compris la question, Serge. Ah oui, je pense que j'étais... Les gilets jaunes, c'est aussi une forme d'engagement. Oui, oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Serge. Moi, je suis bien d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il faut... En tout cas, il faut avoir un débat. Nous, ce n'est pas très compliqué à la Ligue d'avoir ce débat-là parce qu'on est historiquement, si tu veux, sur les trois maillons constitutifs de la Ligue. On est protestataire par nature, on est délégataire par l'histoire depuis maintenant 156 ans et puis on est attestataire, c'est-à-dire on atteste de projets de communautés. Donc, les citoyens qui viennent nous voir, les jeunes qui viennent nous voir, les jeunes qu'on va voir, les vieux qu'on va voir, naviguent toujours dans ces trois registres. Mais je trouve que c'est très intéressant, ta remarque, parce qu'elle crée le borderline de la notion d'engagement. On peut dire les gilets jaunes, c'est un engagement et ça vaut le coup de les badger. À partir du moment où dans une manif gilet jaune, tu as plutôt trois fachos sur quatre, parce que c'est arrivé aussi dans ce type d'organisation, quelle est notre responsabilité nous en tant qu'association pour délivrer un passeport vers la reconnaissance ? Parce que tous les engagements ont de la valeur pour ceux qui les vivent. Il n'y a pas de bons ou de mauvais engagements, il y a des engagements illégaux, mais c'est tout. Donc, c'est vrai que moi, je pense que ce débat-là, il doit être en permanence et je sais qu'à la Ligue, moi, j'incite mes collègues à ne pas trop se conformer aux exigences des référentiels, mais de laisser les protocoles un peu libres pour que les jeunes, les tuteurs puissent réellement parler de leurs expériences d'engagement, voire même de contestation, parce que si aujourd'hui, elles sont poil à gratter dans une mission parce qu'un jeune va déborder un peu sur un sujet ou ne pas être conforme dans le cadre de sa mission, puis c'est très vite fait, ça tient à peu de choses, eh bien, on sait très, très bien que dans 3, 4, 5, voire même 10 ans, ça aura été constitutif de son parcours. Donc, c'est effectivement un jeu qui est risqué, mais on accepte de prendre ce risque, que de laisser des espaces pour badger ce qu'on ne compte ce qu'on ne contrôle pas. Et ça, je pense que c'est conforme, je pense, à l'état d'esprit du badge tel qu'on le travaille tous ensemble, c'est-à-dire quelque chose qui respire aussi par lui-même, qui n'est pas chapoté par les organisations. Donc, ce n'est pas une petite affaire, je pense qu'il ne faut pas se coucher derrière des injonctions à l'engagement, il faut regarder tous les engagements, il faut comprendre, nous, on défend beaucoup, mais ça, vous le savez, la rencontre, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas très accro à des demandes de badge systématiques avant que les gens aient vécu des moments conviviaux, des moments de débat pour qu'on les, comme c'est Franck Lepage qui dit ça, je crois, on les dépollue un peu d'un langage un peu conforme et qu'on leur redonne du pouvoir sur leur propre engagement. Voilà. L'engagement, c'est aussi la protestation, c'est aussi la marge, ce n'est pas que le texte, ça ne veut pas dire qu'on fomente des révolutionnaires, mais ça veut dire qu'on libère un petit peu cette notion d'engagement pour laisser des badges se créer de façon, oui, émancipatoire, quoi. Et ça, ça nous paraît intéressant, en tout cas. Mais quand tu parles de badge émancipatoire, émancipateur, c'est quelle est la participation des jeunes dans la conception même du dispositif de reconnaissance et donc des badges. Alors, je ne sais pas si c'était une remarque ou une question parce que je t'ai entendu à moitié, Serge. Là, tu peux répéter la... Vous pouvez répéter la question ? Je ne sais pas pourquoi le sens n'est pas très bon. Oui, la question, c'est quelle est la participation des jeunes dans la conception même du dispositif de reconnaissance, dans la conception des badges ? Oui. Alors, la conception du dispositif, on ne peut pas dire qu'au départ, ils sont acteurs parce qu'en fait, pour toucher des jeunes, il faut leur proposer un dispositif. les gens ne viennent pas comme ça. Ils viennent dans un cadre et le cadre, c'est le dispositif qu'on a essayé de concevoir avec les tuteurs, avec Alexandra, avec Kevin, qui est un espèce de protocole comme ça qui va être des étapes mais qu'ils vont pouvoir investir. Donc, on ne peut pas dire que ça serait abusé de dire que le dispositif a été conçu avec les jeunes à ce stade. Ce qu'on souhaite développer, en fait, c'est ce qu'on a fait un peu avec l'université de Tours l'an dernier sauf qu'on n'aboutira pas aux mêmes résultats avec l'université de Tours. On était plus coincés dans les résultats. Il fallait que ça soit conforme à l'institution. Mais d'un point de vue de la méthode de travail, on part sur des grands registres d'engagement comme on a l'habitude de faire avec les jeunes, c'est-à-dire l'engagement social, l'engagement culturel, l'engagement sportif, la solidarité internationale, tu vois, des grands repères pour qu'ils arrivent à se positionner dans un type d'expérience puisqu'ils sont sur des missions qui sont codifiées par la loi, par le règlement. Et dans les protocoles d'explicitation d'expérience que tu connais un peu, qu'on fait en collectif ou qu'on fait en marchand ou qu'on fait en individuel selon les cas, eh bien, avec ces grands repères, on laisse la possibilité de créer d'autres alvéoles qui seraient des nouveaux domaines et des nouveaux savoirs. Par contre, il n'y a aucun mot qui, au départ de nos formations, existe en matière de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne demande à personne de se positionner sur « je suis ponctuel ». Ça, c'est la grande attente du monde de l'insertion, de l'emploi. C'est « est-ce que vous pouvez me garantir à travers un open batch que les jeunes vont être à l'heure ? » Ben non, non. Un open batch, ce n'est pas un fusil le matin à 7 heures. Ça peut témoigner de quelque chose, mais pas de ce type de conformités qui sont attendues au plus proche du terrain. Donc, on ne dit rien des prétendus « soft skills » ou des prétendus « savoir-faire » en demandant aux jeunes de cocher la case. On ne dit rien. On propose des protocoles d'expérience, des champs d'expérience, et ensuite, la méthode va pouvoir faire émerger quel type de savoir-faire avec des mots qui leur sont propres. Donc, c'est là que se situe leur emprise, leur prise de pouvoir, Serge, pour répondre à ta question. C'est à ce moment-là qu'on combattait avec quelque chose. Mais, bon, je veux être quand même assez sincère dans les résultats, c'est-à-dire que même la protestation, enfin, surtout la protestation, surtout le combat, surtout des gens comme ça qui, je ne sais pas si vous allez sur le site de l'Université de Tours en tapant « open badge Université de Tours », vous verrez qu'il y a un badge « je sais faire aboutir mes revendications ». Et ce badge, tu vois, t'imagines bien qu'on ne l'avait pas créé avec l'Université de Tours. C'est venu dans le protocole. T'imagines bien que le président de l'Université de Tours n'avait pas voulu créer un badge pour des étudiants « je sais faire aboutir les revendications ». Donc, ils ont joué le jeu. Mais on s'aperçoit quand même, et il ne faut pas se mentir, que ces badges-là sont faits par des gens qui ont déjà du pouvoir. C'est-à-dire des gens qui ont déjà conscientisé le risque qu'ils prenaient à faire émerger des compétences qui ne sont pas conformes. Et en fait, elles sont très conformes parce qu'à partir du moment où tu as un badge en disant « je sais faire aboutir mes revendications », tu es tout de suite repéré par des institutions. Donc, la prise du pouvoir ou la place dans le dispositif des jeunes, ce n'est pas quelque chose qui se prend facilement s'ils ne sont pas habitués à des processus de conscientisation. Voilà, je te donne juste mon regard à moi sur cette petite année d'expérience. Donc, on peut avoir des grandes envies comme ça, émancipatrices, puis en fait, dans la réalité, on s'aperçoit que là aussi, le savoir savant consolide l'engagement dissident, l'engagement parallèle, l'engagement alternatif. Dans ton propos, Mathieu, tu parles beaucoup des jeunes, mais tu les... il y a une tendance à les présenter comme des individus quid du collectif. Parce que l'émancipation, la conscientisation, ça passe par le collectif. bien sûr, il y a du collectif dans tout ce que fait la Ligue, mais comment est-ce que le collectif joue un jeu et comment les jeunes aussi s'organisent dans un collectif ? Ouais, alors, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont trop en collectif. Oui, on est toujours en train de les... le prisme de l'organisation d'un dispositif comme le nôtre, c'est toujours le collectif. Donc, on les met en groupe, en sous-groupe, en machin, en truc. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'individuels ou d'inter-individuels. Si tu veux, par exemple, de badges faits en parité, des choses comme ça. On essaie de déclencher ça. Tu sais, je le dis pour les partenaires qui sont en visio, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des walk and talk. C'est-à-dire on marche et on parle et les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs partent avec juste une petite indication sur le protocole à respecter durant la discussion qu'ils vont avoir à deux et peut-être que Serge s'en souvient mais on avait même fait chez nous le premier, on l'avait appelé walk and talk and PMU parce qu'en fait, il y a un PMU à 20 minutes de chez nous et donc pendant 20 minutes les jeunes marchaient en duo et ils se posaient des questions du récit de l'expérience alors de quoi veux-tu me parler ? C'était où ? C'était quand ? C'était avec qui ? C'était comment ? On est vraiment dans l'explicitation ce qu'on appelle une mise en situation expérientielle pour se représenter la photo de l'expérience dont on peut parler on se fait une petite pause café au PMU et au retour on a la deuxième fiche qui est là une fiche qui engage la réflexivité alors quand je dis une fiche on leur avait envoyé un SMS ils disaient le SMS parce que c'est comme ça que ça se passe en disant qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ? Quel est ton meilleur souvenir ? Quel est ton pire souvenir ? Est-ce que tu penses avoir un savoir-faire que tu n'avais pas ? On déclenche la réflexivité par des questions un peu enfin pas un peu elles sont bien travaillées depuis le temps et on travaille beaucoup en parité et pour revenir à ta question je trouve moi que le groupe est comment dire va pas au cœur de l'inconscient le groupe il va au cœur souvent du conscient tu vois c'est-à-dire que tu as des effets quand même de groupe qui sont toujours les mêmes c'est-à-dire le leader le protestataire le timide celui qui prend des notes etc. et du coup les badges les plus intéressants les savoir-faire les plus intimes les savoir-faire même s'ils sont ancrés dans le collectif dans l'expérience collective le groupe n'est pas toujours propice à faire émerger quelque chose sauf si le groupe est contre quelque chose auquel cas il n'y a pas de problème mais il vise son mur et là il se met d'accord et on a des compétences qui émergent mais moi je suis un peu un peu plus sceptique devant les dynamiques de groupe sur le badge sauf des badges très conformes voilà c'est mon avis sur la question je ne sais pas si c'est ce que tu souhaitais évoquer non non c'est une discussion intéressante si on prend Cadabra par exemple ils sont vraiment dans un groupe et dans un collectif de reconnaissance qui est mis en place la question c'est est-ce que la reconnaissance est quelque chose qui est monsieur plus on rajoute des cacahuètes dans le chocolat ou est-ce que c'est c'est vraiment un élément constitutif de l'organisation et des processus de reconnaissance qui se passent à l'intérieur du groupe alors peut-être pour éclairer ceux qui ne connaissent pas les organisations dont on parle c'est vrai que depuis tout à l'heure moi je parle bien de volontaires en service civique donc de jeunes 18 à 25 ans et le groupe auquel fait allusion Serge c'est l'association Cadabra donc qui situe à Saint-Paul-sur-Terre-Noise dans le Pas-de-Calais et qui est une association qui comment dire qui est constituée autour de la grande précarité donc c'est des gens des coopérateurs puis ça s'appelle la coopérative des savoirs qui sont dans une grande précarité que la vie s'est autorisée à conduire pour eux et donc l'ancien directeur qui est décédé depuis puis la directrice Corinne travaille autour de la pédagogie institutionnelle et les badges sont venus en fin 2016 début 2017 on a accompagné l'expérience moi, Serge et quelques autres comme une cerise sur le gâteau parce que effectivement leur méthode consistait à parler du quotidien et à faire émerger des habilités des savoir-faire qui ne sont pas forcément des savoir-faire pour préparer l'emploi durable mais déjà pour être en activité sociale et donc le groupe et ça ne contredit pas ce que je disais précédemment Serge parce que justement la confiance dans ce groupe et la pédagogie fait qu'on parle beaucoup d'intime en collectif ce qui n'est pas forcément le cas avec des professionnels des tuteurs services civiques on ne va pas jusqu'à ces questions-là dans le groupe leur posture leur métier leur fonction ne permet pas et puis ce n'est pas le lieu de le faire alors Kadabra c'est complètement le lieu et donc ils ont des badges assez intéressants et ils font des à Kadabra ils font tous les 15 jours je crois des slow dating ils appellent ça des slow dating parce que les speed dating c'est trop rapide ça va trop vite et c'est une façon de montrer les badges qu'ils ont créés donc ça peut être je sais faire un brunch je sais faire un un déménagement solidaire et c'est des sacrés badges c'est des sacrés badges je pense que tous ceux qui les ont vus c'est des badges bien travaillés vraiment et ils le présentent à la communauté donc ça peut être des le maire des boîtes du coin les familles etc et donc c'est vraiment des badges de là du coup de pouvoir d'agir d'empowerment de reprise de pouvoir et de légitimité dans un territoire alors qu'à priori c'est la cour des miracles c'est 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 vraiment on est frappé par la grande pauvreté même physiquement mais on voit que le badge permet justement de faire de remettre à la lumière toute la richesse individuelle et collective et là où tu as raison Serge c'est qu'on n'imagine pas ces gens là de façon individuelle ils sont toujours très très soudés très collectifs quand ils viennent à la conférence épique on les voit ils sont ensemble voilà mais pour l'engagement en service civique c'est vrai que c'est un petit peu c'est un peu différent on est dans quelque chose d'un peu plus normé je veux quand même dire si tu veux bien Patrice et je vois ton voix vengeur se lever te dire que du coup il y a quand même l'émergence d'autres groupes à partir de cette expérience il y a une association qui s'appelle Rêve qui est une association qui est sortie des volontaires en service civique parce qu'ils voulaient faire eux-mêmes un espèce de sas d'accueil c'est un peu l'école de promo on va dire comme ça et donc là il n'y a pas de tutorat c'est une association 1901 on n'est pas dedans au début on voulait les héberger mais ils n'ont pas voulu mais par contre ils font partie aussi de l'expérience pour badger leurs propres expériences d'engagement au sein de ce truc-là donc quand je parlais d'émancipation c'était aussi ce versant-là c'est-à-dire on produit un dispositif puis au moment il commence à être compris hop il nous échappe et ça c'est plutôt joli alors c'est juste merci Mathieu parce qu'il est 18h45 je voulais savoir s'il y avait parmi les autres participants des questions à poser à Mathieu bonjour je peux peut-être dire parce que les gens n'ont pas encore vraiment l'habitude c'est sur le pad il y a toute une partie à partir de la ligne 110 où les gens peuvent poser des questions pendant la présentation et aussi s'ils cliquent en haut à droite du pad ils peuvent rajouter leur nom en face de la comme ça on peut savoir qui écrit quoi à l'intérieur du pad il est dans ses petites habitudes à prendre d'accord merci Serge on avait Vincent a priori qui voulait poser une question oui bonjour Vincent Mergel je travaille dans le cadre de la Franche-Comté avec l'initiative de badge numérique sur le territoire je voulais revenir un peu d'un point de vue pratique sur l'exposé avec ce qui était dit autour de phases de rencontres d'acculturation qui ont été faites en novembre de phases techniques sur quel public on est là est-ce qu'on est sur les tuteurs et après vous appuyez sur les tuteurs pour être justement des relais vis-à-vis des des volontaires en service civique voilà un peu l'organisation et puis effectivement si je comprends bien c'est un peu eux les relais après qui vis-à-vis de chaque jeune va un peu travailler sur cette c'est walk and talk c'est ça ? oui alors on a différentes méthodes mais effectivement le protocole c'est d'abord on travaille avec les tuteurs parce que dans l'univers du badge il faut quand même s'installer un peu si vous découvrez ça vous avez dû suivre le même chemin que nous tous donc il faut s'acculturer comprendre voir un peu la technique lever les freins etc donc on passe d'abord par les tuteurs de manière à ce que il y a aussi des tuteurs qui confondent leur propre culture un tuteur de collectivité par exemple il y a des maisons il y a beaucoup de maisons d'associations qui sont gérées maintenant par les collectivités on s'aperçoit qu'ils sont assez bloqués dans leur quand on parle d'engagement c'est tout juste il ne faut pas une signature une délibération du conseil municipal donc on détend un peu toutes ces atmosphères là pour que les gens commencent à avoir un corps professionnel se libérant un petit peu sur la question de la reconnaissance et après effectivement on leur laisse un mois et demi deux mois avec une possibilité d'accompagnement à distance ou en présentiel ça dépend ça dépend ça dépend pour lever les freins au moment où ils commencent à travailler avec les volontaires en service civique donc à la fin de ces premiers mois et demi on va dire puisque là les vacances de Noël sont passées par là ils arrivent en journée de formation en ayant vu Open Badge Passport en ayant demandé leur premier badge en ayant soulevé des questions moi en général il ne faut pas le dire mais je leur file le code de ma licence Open Badge Factory pendant quelques jours pour qu'ils aillent s'amuser sans me mettre le bazar bref qu'ils voient un petit peu à quoi ils sont confrontés et ensuite la journée de formation qui va avoir lieu demain pour le 28 va leur proposer différentes méthodes de création de badges donc une collective voilà on prend une expérience on fait un protocole collectif du walk and talk donc plutôt en parité et puis de l'entretien individuel parce qu'il y a un certain nombre de tuteurs qui sont je pense à la mission locale en particulier qui sont peu enfin dont le format ne permet pas de faire du collectif tout le temps voilà et on est très curieux donc je lance aussi des perches à expérimenter d'autres protocoles évidemment puisque là on fouille les trois qu'on maîtrise mais on voilà on n'a pas la science infuse donc on est vraiment très curieux de faire ça alors pour ne rien cacher les petites références théoriques là parce que c'est pas pour en foutre plein la vue mais quand même ça s'appuie tout ça sur vous connaissez peut-être le protocole de Kolb sur la situation expérientiaise donc vraiment un truc qui date des années 80 mais qui est toujours aussi riche et puis les entretiens d'explicitation de Jean-Pierre Vermeersch qui est quand même le maître de l'explicitation donc c'est assez intéressant parce que du coup si on respecte un peu le protocole ça 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 laisse beaucoup d'espace à l'autre pour faire naître des choses merci Mathieu Vincent encore une question parce que sinon c'est bon merci beaucoup pour ce petit éclairage complémentaire sur sur la manière d'aborder et la diffusion des badges même vis-à-vis des volontaires d'accord merci une question en ligne 111 qui est par Vincent par Vincent ah oui comment les jeunes montrent leur badge obtenu après coup et bien ça on va y travailler avec eux parce que là on est en cours donc on étudie alors non c'est pas on étudie on a trois pistes la première c'est qu'on va peut-être avoir une j'allais dire ce qu'on appelle un passeport dédié c'est-à-dire un espace autour d'Open Badge Passport qui correspondrait au territoire et qui pourrait faciliter la vision un peu cartographique de ce qui est fait ça c'est une solution qu'on discute en ce moment avec Eric Roussel donc Open Badge Factory et Open Badge Passport c'est ce qui nous paraît aujourd'hui le truc à essayer voilà la deuxième chose c'est qu'on en l'absence quand même un peu de technicien à notre groupe et on va essayer de les ramener c'est que chacun vérifie la portabilité des badges autrement dit si la DRJS a une plateforme bon bah que le mec de la DSI vienne un peu nous rencontrer pour vérifier s'il a 2-3 badges à valoriser sur son site et s'il n'y a pas de blocage parce qu'on a toujours des petits la nécessité d'avoir un petit point sécurité en fait dans ce genre d'institution et puis la la troisième chose on attend beaucoup en fait d'une autre expérience dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle le forum des jobs d'été à Blois parce qu'avec la ville de Blois et son service jeunesse il y a une centaine de jeunes qui vont créer 3 badges pour le forum des jobs d'été donc face à des employeurs 3 badges issus de leur expérience d'engagement dans les structures de jeunesse sportive et culturelle de la ville de manière à ce qu'il y ait un meilleur dialogue et vous imaginez bien que les jeunes à 17 ans parce que c'est des jeunes de 17 ans à partir de 17 ans quand ils arrivent avec un CV où il n'y a rien dedans c'est complètement stupide d'avoir un CV comme présentation de soi-même donc là on a inversé le processus et on rentre là-dedans et là on est en train de travailler pour qu'en fait ils présentent de façon extrêmement simple sur leur smartphone pardon puisqu'ils ont tous un smartphone sauf deux je crois et auquel cas on va pas lier à ça avec une tablette ou un autre smartphone de manière à ce que ça reste dans un esprit un petit peu souple aujourd'hui on est en train d'essayer tout ça de ce que nous disent bon les j'allais dire les milieux de la formation les milieux universitaires quand ils veulent voir un badge c'est bien de l'imprimer sur papier ou d'avoir un écran portable et de le tourner bon ça semble être ce que les professionnels sont capables d'accepter en face dans le milieu de l'emploi finalement ils sont beaucoup plus souples c'est à dire que ce que nous disent les DRH nous disent mais nous ce qu'on veut c'est que ça soit rapide et efficace donc si une personne tourne leur portable et nous fait défiler ça nous convient complètement tout ce que je vous dis là c'est très expérimental on est en train de tester au fur et à mesure on est en plein dedans il y a des partenariats voilà je ne sais pas une question de Jean-Philippe une réaction ouais non je disais est-ce qu'il y a des partenariats avec certains employeurs qui sont vraiment moteurs au niveau de la reconnaissance de ces open batch ou alors on est c'est vraiment en construction tout ça il y a dans la région il y a les locomotives en fait qui tirent un peu l'emploi sont quand même Orange SNCF ST Microelectronique SKF des grosses boîtes donc pour tous ceux qui sont déjà dans l'innovation recrutement Orange la caisse d'épargne aussi bon eux ça va être assez simple c'est à dire qu'ils vont voir les premières cohortes arriver ils sont à fond là-dedans ils veulent faire du badge dans l'entreprise etc pour les autres on croit beaucoup au maillage en fait des petites histoires mais vraiment parce que à chaque fois on se retrouve vous savez l'entreprise elle est toujours idéalisée c'est le monde de l'entreprise mais en fait c'est des âneries ces histoires c'est entreprise par entreprise et puis il y a l'artisan il y a celui qui n'a pas de DRH il y a celui qui a des besoins immédiats il y a celui qui préfère de la main d'oeuvre ponctuelle et d'autres qui a plutôt un problème de fidélisation donc ceux qui semblent plus intéressés par les badges sont vraiment des boîtes qui ont conscience de l'environnement de leurs salariés c'est à dire du recrutement jusqu'à la qualité de vie au travail la fidélisation la formation voilà et on est en train de tisser ça aux petits oignons il y a une journée qu'on fait le 12 février on fait une journée de rencontre de Badge-Mont-Centres-Val-de-Loire et le matin des étudiants de l'IAE de Tours donc l'Institut d'administration et de l'E je ne sais plus ce que c'est économie je crois ont travaillé pendant 6 mois sur un projet de mallette entreprise donc ils sont allés voir des DRH des chefs d'entreprise ils ont testé des formes de présentation du badge auprès d'elle et auprès d'eux donc c'est hyper intéressant parce qu'ils sont venus avec des bons résultats et ils m'ont ils m'ont scotché parce qu'ils ont réussi à faire ce que je n'arrive pas à faire c'est à dire un message court et synthétique pour expliquer ce dont il s'agit et vraiment c'est assez chouette mais on est en train de faire vraiment chemin faisant cette expérience-là voilà à la question qu'on me pose tout le temps bah oui mais à quoi ça sert de faire des badges si le monde de l'emploi n'est pas n'est pas au courant oui d'accord mais le monde de l'emploi il ne peut pas être au courant en appuyant sur un bouton donc c'est vraiment expérience par expérience expérience réussie par expérience réussie et là on voit et on l'a vu dans d'autres dispositifs que les grosses machines tirent les petites c'est à dire si on a les 2-3 grosses entreprises du coin qui sont capables de lire des badges et il y a un article dans le journal c'est parti si ce n'est pas le cas ça ne sert à rien de faire des badges il y a Aurélien qui nous le quitte je crois Patrice je crois que ton micro est coupé Patrice autant pour moi ça va foutre mal pour l'animateur y a-t-il d'autres questions en fait à poser à Mathieu puisqu'on arrive au terme de ce webinaire le coût il était un peu élevé je crois pour la plateforme pour créer des badges c'est une question pour la licence de la plateforme ouais parce que quand on veut créer des badges de toutes pièces on est limité à 2 ou 3 en version gratuite et puis après ça devient un coût assez difficile ouais en fait nous on a trouvé une organisation territoriale qui vient d'être validée Christophe Delamare nous a rejoint parce qu'il fait partie de l'aventure en fait on a fait on a budgeté en fait une licence pour beaucoup d'organisations et puis on a négocié directement avec Eric en disant Eric si tu nous fais tant de sous-licences sous-organisations combien tu nous fais donc soit en prenant en charge directement le coût dans le cadre de notre projet pour des toutes petites structures soit en diminuant pour des structures qui sont voilà c'est autonome c'est peut-être le lien avec Projet Bravo parce que moi je suis en Bourgogne-Franche-Comté et à Vincent je vois qu'il est là donc peut-être le lien avec les structures Projet Bravo on serait rapprocher des collectifs en effet nous serions dans le même mode de fonctionnement avec effectivement une proposition pour des petites structures et puis travailler après une licence pour des sous-organisations en lien effectivement avec la plateforme actuellement nous sommes sur la plateforme aussi Open Badge Factory je crois que on est tous attentifs à ça parce que c'est des c'est des coûts de licence qui vont sur la première année ça va puis quand on regarde un projet sur 10 ans on se dit mince combien on a mis là-dedans donc il y a aussi il y a aussi je crois la volonté en tout cas aujourd'hui d'Eric au sel d'accompagner les projets qui réussissent et puis de tester ces produits qui se développent au fur et à mesure puisque là il y a un passeport dédié il y aura certainement d'autres choses derrière nous on est attentifs mais en même temps bon moi je sais qu'au début si j'ai choisi ça c'est parce que je voulais vraiment qu'il y ait une plateforme francophone qu'on puisse discuter qu'on puisse peser un peu sur les développements alors je ne dis pas qu'on pèse aussi bien qu'on peut mais quand même ça bouge ça a vachement bougé depuis 3 ans et voilà on essaie de réduire le coût mais il ne faut pas il ne faut pas gommer ce coût il existe pour l'instant de manière assez importante dans un projet et bon moi j'ai encore 3 OF qui m'ont fait aujourd'hui 3 organismes de formation qui veulent nous rejoindre bon bah c'est clair que quand on est à 15 vingt et qu'on va voir un titulaire de plateforme c'est pas tout à fait pareil voilà et puis moi je veux sécuriser sur des licences triennales en fait pas annuelles voilà comme ça lui ça le sécurise il se paye un développement avec nos demandes je pense que les modèles économiques s'équilibrent de part et d'autre mais c'est un sujet quand même c'est un sujet mais ce qu'il faut dire aussi c'est qu'avec OpenBadge Factory c'est vrai que c'est une entreprise privée mais ils ne veulent pas devenir LinkedIn ils ne veulent pas faire des millions avec les badges donc ils sont vraiment dans le même projet que nous il faut qu'ils trouvent aussi un équilibre il faut qu'ils nourrissent les personnes qui travaillent dessus la question c'est comment est-ce qu'on fait le badge du coup il y a un développement en fait qui a été qui a été entendu par Eric d'OpenBadge Passport qui ne va pas donner les mêmes résultats enfin les mêmes potentialités qu'OpenBadge Factory il y a un développement en cours qui va avoir lieu au milieu de l'année si je crois il me semble Patrice de rendre possible la création de badges dans le passeport directement évidemment de manière plus plus limitée en termes de potentialité donc voilà en s'affranchissant dans une certaine mesure d'OpenBadge Factory mais quand même plutôt dédié aux utilisateurs aux bénéficiaires qu'aux organisations cette fonction oui et puis ils sont quand même ils sont très à l'écoute des retours d'expérience utilisateurs pour justement développer et satisfaire les attentes qui remontent très bien on arrive à 19h03 ça va être donc la fin de ce webinaire avant de vous remercier alors je remercie déjà Mathieu pour sa présentation je vous annonce le prochain webinaire qui aura lieu donc le mercredi 29 janvier animé par Serge Ravet Don't Present alors est-ce qu'il y aura une partie en français ou pas Serge ? ça sera en anglais ce sera donc uniquement en anglais ce sera la création du réseau d'ambassadeurs de la reconnaissance ouverte si je ne m'abuse pour la traduction absolument voilà donc sur le même canal et puis le mercredi 5 février on aura la présentation de la matrice OpenBadge développée par le Dôme de Caen présentation qui sera faite par François Millet du Dôme voilà donc merci de votre participation et puis n'hésitez pas à parler autour de vous de la Batch Clinique si vous avez écho de personnes qui sont intéressées par les OpenBadges et les dispositifs de reconnaissance ouverte pour compléter Matrice Matrice du Dôme qui est en Creative Common donc qui peut être utilisable par toutes les personnes qui en ont besoin absolument et puis juste pour dire la campagne de Franche-Côté elle est bien représentée ce soir ah oui très bien merci à tout le monde bonne soirée et à très bientôt j'espère merci Mathieu pour la présentation au revoir et à très bientôt – Sous-titrage FR –